Bonjour, je suis Flore, je suis heureuse de modérer ce panel. Vincent, Caroline, Matt et Arnaud, je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. J'aimerais que vous vous présentiez, vous et vos projets, très brièvement. Vous avez une minute chacun. Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Caroline Lameau de Anaxago, une plateforme équité qui a été lancée il y a trois ans. Nous avons environ 50, nous comptons environ 50 startups et nous souhaitons évoluer. Bonjour, mon nom est Vincent, je suis le CEO de KissKissBankBank Technologies. C'est une plateforme qui a été créée de trois plateformes de crowdfunding, qui est un système de récompense basé sur les récompenses. Deux plateformes sur le prêt, Lend the Police et Hello Merci. et on peut investir de l'argent directement dans des petites entreprises françaises, très belles petites entreprises françaises. Nous avons rassemblé 35 millions d'euros. Et puis, nous avons également lancé Blockchain, je ne comprenais pas tous les détails, mais mon équipe est très au courant. Nous en parlerons aujourd'hui. Bonjour, je suis Arnaud Burgo. C'est PDG de Ulule, une des plus grandes plateformes de crowdfunding. en sept langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais et allemand. Chaque projet est étudié. Ce n'est pas vraiment une plateforme, mais il y a aussi un service d'aide pour que les projets puissent réussir et être financés de manière participative. Nous avons un taux de réussite de 67% sur notre plateforme. Bonjour, Matt Anfield. Je faisais des recherches en géophysique jusqu'à il y a un an et demi et j'ai décidé de financer un réseau de transport, la ZOOS. Nous avons essayé de comprendre comment nous pouvions collaborer et puis je me suis rendu compte qu'il s'agissait de construire les bons instruments, les bonnes plateformes et j'ai donc commencé une entreprise pour que des millions de personnes puissent co-créer et se retrouver. Vincent, Caroline et Arnaud, vous avez tous mis en place des plateformes qui font la promotion de projets. Comment est-ce que votre projet a été financé initialement ? Quelle est l'histoire ? Anaxago a été financé grâce au chômage, en fait, aux indemnités chômage. Vous pouvez lancer une entreprise grâce à votre indemnité chômage et après une année de bootstrapping, nous avons également trouvé des financements depuis notre propre plateforme. Anaxago, c'est un accès facile, rapide, transparent au capital. Vous pouvez faire ça à travers l'Internet. J'imagine que ça aurait été bizarre d'utiliser un autre moyen compte tenu de notre activité. Nous avons rassemblé 900 000 euros à deux reprises en juin 2009 et en juin 2009. On ouvre grâce à un capital russe appelé Ixange, qui est une ancienne branche de la Poste. et nous avons travaillé avec eux depuis le premier jour parce que, quand on a eu le premier financement, nous n'avions qu'une vidéo qui présentait notre concept. C'était vraiment les débuts en 2008. Et le monde du crowdfunding était encore très, très jeune. Et donc, ils nous suivent depuis le début et on continue à travailler avec eux pour les années à venir. Pour nous, c'est un peu bizarre. Nous, on n'a pas réussi à rassembler des fonds grâce à des capitaux risques, mais le seuil de rentabilité a été très difficile à atteindre. Et on a donc collaboré avec une entreprise d'investissement. C'est comme ça qu'on a développé Illulé. Nous avons donc deux activités au sein de notre entreprise. Et quand nous avons atteint le seuil de rentabilité, il y a un an et demi, nous avons séparé les deux entreprises. On a d'abord Illulé et Bootify, qui est une autre entreprise. Nous n'avons pas utilisé les capitaux risques et on est assez fiers de ça. On a vraiment une manière très entrepreneuriale de développer notre entreprise et on verra ensuite pour l'avenir. C'est très intéressant. Vous avez trois histoires de financement différentes et je pense que c'est même différent pour Matt, n'est-ce pas ? Oui, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas seulement construire un réseau décentralisé, mais aussi la collaboration en soi, le projet devait être décentralisé. Nous avions l'idée, mais nous n'avions pas l'instrument. Donc, lors de la phase initiale, nous étions soutenus par les participants eux-mêmes. Et à un moment donné, nous avons inventé un instrument que les gens appellent la crypto-equity et donc on crée des jetons de capitaux propres et ces jetons, en fait, sont une propriété financière. Ce n'est pas un capital propre au sens propre, justement, mais ce que nous avons fait, c'est une pré-vente de jetons la ZOOS aux personnes. Et donc, on a fait ça à deux reprises et d'ailleurs, un autre événement aura lieu très rapidement. Nous nous sommes rendus compte que ce genre de modèles et d'outils ne sont pas encore arrivés à maturité. Nous avons, dans quelques mois, décentralisé toutes les opérations et aussi opérés à un crowdfunding de tous les capitaux propres. Caroline, quelle est la différence entre la crypto-equity et l'equity crowdfunding ? Est-ce que vous pensez que la crypto-equity est un nouvel outil, une nouvelle étape ou quelque chose de complètement différent de l'equity crowdfunding ? Je pense que le crypto-equity s'adresse à différents types de parties prenantes. En ce qui concerne l'equity crowdfunding, c'est de permettre à des investisseurs privés, comme vous et moi, vous et moi, dans 10 ans, avec un compte en banque un peu plus fourni, mais des personnes qui sont habituées à investir dans des start-ups. Nous insistons vraiment sur la confiance sur nos plateformes parce que ces personnes ne sont pas habituées à investir dans de petites entreprises ou à utiliser Internet. Donc, je pense que la crypto-equity s'adressera plus à des investisseurs professionnels qui cherchent de nouvelles manières d'investir dans les start-ups plutôt que d'utiliser l'equity crowdfunding traditionnel. Matt, qu'est-ce que tu en penses ? Quand vous rassemblez des fonds grâce à la crypto-equity et la ZOOS, est-ce qu'il s'agissait d'investisseurs traditionnels ? Non, en fait, c'était le contraire des personnes comme vous et moi qui participaient. Il y a différents niveaux, en fait. Le crowdfunding traditionnel où les gens participent au financement mais n'ont en fait pas vraiment accès aux revenus. Et puis, il y a le crowdfunding crypto-equity où vous avez accès à de vrais capitaux propres. Et puis, il y a un autre point de vue, vous inventez des jetons et ces jetons sont similaires aux capitaux propres, mais ce ne sont pas des capitaux propres. Par exemple, en termes d'opportunités, vous partagez les risques et les réussites d'un projet. Et d'ailleurs, c'est plus approprié aux gens comme vous et moi qui ne sont pas des investisseurs professionnels. Vincent, comme vous avez de l'expérience, vous avez commencé beaucoup de projets grâce à KissKissBankBank, Hello, Merci, Hélène de Police, est-ce que vous pensez que la crypto-equity pourrait s'appliquer à toute cette variété de projets ? Par exemple, Swarm, une plateforme où on peut gérer les deux systèmes. Le prêt est très difficile à travers cela. Je pense que c'est un bon instrument complémentaire pour trouver une nouvelle manière de financer ces projets. Et comme vous l'avez dit, ce qui est intéressant pour ce genre de devise, c'est qu'il permet à les gens de tous les jours d'investir de l'argent. Moi, j'aime beaucoup l'économie décentralisée. Je pense que c'est une manière fantastique de changer les choses, de donner du pouvoir aux gens de tous les jours. et pour moi, c'est vraiment un très bon instrument. Et depuis deux ans, mon équipe essaie d'adapter le blockchain à notre plateforme. C'est très compliqué, mais je pense que ça va être fait d'un jour à l'autre. En dehors de ça, en dehors de l'histoire de l'argent, il y a un réel manifeste derrière l'idée. Ce n'est pas juste des flux financiers ou un financement. C'est juste une vision de la société. Et tant que vous pensez que l'économie ne marche pas parce qu'elle est trop centralisée ou parce qu'il y a trop grande oligarchie, si vous voulez qu'elle soit nouvelle ou reconstruite de meilleure manière, alors la décentralisation est au moins une des solutions principales. et d'ailleurs, cet instrument est un très bon outil. Pour moi, c'est vraiment l'instrument parfait. Arnaud, j'aimerais vous demander, que pensez-vous ? Je sais que Google ou d'autres plateformes de crowdfunding, celles qui sont basées sur les récompenses, c'est comme ça, se constituer en communauté. Comment vous pensez que ces communautés prendront part dans la crypto-égalité ? Je pense qu'il faut d'abord s'attarder sur les notions de crypto-devise. Par exemple, un exemple de... Qui a déjà entendu parler de bitcoin dans cette salle ? Je pense qu'on n'est pas vraiment un panel représentatif parce que nous sommes tous impliqués là-dedans. Nous sommes passionnés par le sujet, mais c'est peut-être seulement 3% des personnes qui sont là-dedans dans la salle. Si on veut que les gens comprennent et approuvent véritablement le principe de la crypto-égalité, il faut l'expliquer, nous n'avons pas plus besoin de suivre un schéma classique. En fait, c'est chacun qui participe et qui est basé, vous savez, sur une technologie, sur la crypto-devise. L'idée, c'est d'essayer de comprendre d'abord ce que c'est avant d'utiliser. C'est quelque chose qui ne peut, de toute façon, qui ne peut pas être arrêté. Bitcoin sera peut-être interdit par l'Union européenne. C'est déjà interdit en Russie et en Chine parce qu'ils ne souhaitent pas perdre leur suprématie monétaire. Je pense qu'il y en aura probablement une nouvelle qui arrivera si la première est chassée, de toute façon. Évidemment, il y a certaines personnes qui travaillent à une devise mondiale. Je pense que les crypto-égalités deviendront très, très vite, très populaires et prolifiques. Peut-être dans une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez l'impression que dans cinq ans, ce sera quelque chose de très appendu? Je n'en suis pas certain. Peut-être dans dix ans. Eh bien, oui, ça se produira. Il y a plusieurs communautés qui vont approuver. Ceux-là, ce sont des gens, une catégorie de gens très spécifiques. Il n'y a pas beaucoup de liquidités dans vos investissements en général et vous en avez besoin si vous souhaitez vous développer sur le marché. Donc, je pense qu'il y a beaucoup une très grande demande à ce niveau-là. Il faut que les choses bougent. Juste avant de poser une autre question à nos intervenants, je souhaiterais vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions sur le site à Do et je les poserai moi-même à nos panélistes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus puisque vous avez fait l'expérience de la crypto-éguilité et vous avez utilisé ces outils sur des projets et c'est utilisable sur ce type de projet? Qu'est-ce que vous pensez à quoi vous pensez-vous que nous devrions faire attention? Je pense surtout à l'aspect juridique des choses parce que comme c'est encore très nouveau, il n'y a pas une véritable législation et il faut encore que les organes centraux se chargent de cela et ça, c'est un des majeurs défis. Cela nous permettra de faire des investissements pour l'avenir. Je vous ai parlé de ces discussions et je ne vous ai pas bien expliqué le modèle. Il y a beaucoup de modèles sur le marché qui existent déjà mais je dirais que le risque d'une certaine manière, c'est que dans cette crypto-éguilité, nous sommes en train de réinventer, d'inventer un nouveau type d'économie. Évidemment, certains inventent leur propre économie et ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Je suis sûr que nous verrons probablement certains modèles réussir, d'autres échouer. Et enfin, le troisième défi, c'est le risque. Parce que, alors que nous, tandis que nous construisons une économie, nous construisons également une plateforme. Et parfois, cela rend les choses, donne un caractère un peu inefficace à certains processus. Il est question donc de reformuler, de transcender les modèles et leurs applications. Quand on lance un modèle, par exemple, on aura plus de chances comme cela et on aura plus solide pour résister au temps. Comment vous décririez Backfit en détail ? Il y a des millions de personnes qui souhaitent travailler ensemble et se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit. Ça pourrait être un réseau d'assurance, d'édition. Et évidemment, ce serait bien de savoir comment ils co-crèent ensemble, comment ils partagent des valeurs et sur quelle plateforme, quel est le modèle de partage de valeurs. Et vous pouvez probablement imaginer que le crowdsourcing au sein d'une compagnie est divisé en plusieurs processus. Il y a d'abord la première étape, si certaines autres passent par une étape de conception. Et parfois, il s'agit tout simplement de crowdsourcer le processus. Et quand on crowdsource chacun d'entre eux, eh bien, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un qui gère tout de manière verticale, mais que c'est un travail tout à fait d'ordre horizontal. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a encore des soucis avec le Wi-Fi. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez tout simplement lever la main à l'ancienne, de manière à ce que nous prenions votre question. Caroline, je voulais vous demander quels obstacles vous voyiez dans le développement de la crypto-égalité. Je parle des prochains mois, dans les prochaines années. Comme je l'ai dit, je pense que c'est une question de confiance qu'il faut obtenir à des investisseurs. Puisque, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres personnes comme nous. Il y a des raisons de douter. Parfois, par exemple, on a 45 membres investisseurs dans notre organisation et seulement 3 000 d'entre eux ont investi. Il y a évidemment, par exemple, la construction d'un nouveau site. Mais les informations divulguées en ligne ne sont pas suffisantes. Chaque mois, nous avons plus de 300 personnes qui viennent à nos événements, aux événements que nous organisons pour essayer tout simplement qu'il y ait un véritable contact entre les investisseurs et les membres de l'entreprise pour qu'il y ait une plus grande implication de leur part à une meilleure compréhension. Comment est-ce qu'on construit la confiance ? En vous référant aux trois plateformes que vous avez construites. Oui, vous savez, c'est d'abord la transparence. Derrière la transparence, comme je l'ai dit auparavant, vous avez également besoin d'une vision en plus grand terme, d'être sûr que nous marchons tous dans la même direction, une sorte de perspective, d'aperçu global. Et une fois que nous avons ces deux éléments, eh bien, ces choses sont facilitées. Il faut également tout simplement être un bon fournisseur de technologie puisque si le produit que nous fournissons aux gens est bien en deçà de votre vision, eh bien, ça ne fonctionne pas. et dans notre domaine, et je ne vous apprends rien, dans l'économie de partage, c'est un point essentiel dans l'économie entre pairs. C'est un bon début, ce n'est pas toujours facile à atteindre, mais une fois que c'est atteint, eh bien, l'histoire peut commencer. Il y a-t-il des questions ? Il y a-t-il des questions ? Est-ce que votre modèle est applicable à plusieurs différents types d'entreprises ? Oui, oui, tout simplement, n'importe quel participant est un acteur libre de ce qu'il veut faire. Évidemment, l'utilisation de ces modèles assure qu'il soit facile et qu'il soit accessible par tous. Il est possible de l'adapter à toute taille de notre entreprise. Nous sommes déjà en relation avec beaucoup de groupes dans les quatre coins du monde pour essayer de construire des plateformes pour des entreprises de domaine journalistique, écologique, j'en passe. Merci beaucoup d'être présent. Alors que j'entendais parler de ces plateformes et de ces essaims, tous ces types de parfums, je pense qu'ils sont vraiment fantastiques et je ne m'inquiète pas de la possibilité pour la personne lambda d'accéder à tout cela. Ce qui m'inquiète en tant qu'entrepreneur, c'est quand j'entends parler des capitales-risques et du discours que l'on entend de la part des avocats qui est tout à fait pessimiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, quand on parle de crowdfunding d'égalité, d'égalité d'égalité, vous savez, comme on est encore au début, quand on parle de ces notions-là, il y a peu de gens encore qui sont très crédules. et nos premiers avocats qui ont pu affaire à ces campagnes et qui n'étaient pas encore, qui ont dû se familiariser avec cela, sont maintenant plus au fait. Donc, on a l'idée qu'il faut toujours avoir une certaine distance par rapport au discours des avocats. Vous savez, je m'identifiais à cette question parce que j'ai été en cas tout à fait inverse. L'année dernière, il y avait une vingtaine de capitalistes qui m'ont contacté et je les ai trouvés très matures dans leurs réactions. Et je trouve qu'ils comprenaient tout à fait que c'était l'avenir et il n'y avait pas de problème pour les convaincre. Ils étaient déjà convaincus dès le départ. Vous savez, c'est toujours la même histoire de voir comment un ancien monde et le nouveau monde peuvent entrer en contact et être en corrélation. Oui, il y a beaucoup de plateformes d'equity crowdfunding qui existent. Ce que vous dites, en réalité, c'est que la crypto-equity, que la législation est en train de devenir très adaptée. Je ne suis pas sûre d'avoir dit ça. C'est une question complexe. Est-ce que la montée de la crypto-equity a des retombées sur l'equity crowdfunding? locale, oui, je veux dire locale. Je pense que c'est tout à fait ce n'est pas le cas parce que ça ne fonctionne pas sur le même modèle. La crypto-equity est une nouvelle façon de réaliser l'equity crowdfunding. je pense que ça redonnerait lieu à une nouvelle plateforme. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas une plateforme de crypto-equity. Ça se passe toujours entre les pairs. Il y a toujours une... À ce stade, ça va toujours par une plateforme centrale. Donc, effectivement, oui, c'est peut-être la fin de cette étape de crowdfunding. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais surtout, au-delà des choses dont nous n'avons pas besoin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura à un moment un rassemblement de tout ce type d'organisation. Je pense que nous aurons beaucoup de plateformes qui se mettront à collaborer ensemble. Je ne vois pas de main de main se lever. J'ai une question pour Arnaud. J'ai une question pour Arnaud. si on veut vraiment mettre cela en place. Nous souhaitons mettre en place un système solide qui ne serait pas à la merci des fluctuations des devises. le bitcoin n'est pas tout à fait apprécié de la majorité de la classe politique. Donc, si les choses s'annoncent bien, nous pensons tout de même qu'il est encore trop tôt pour nous lancer dans cette aventure parce que beaucoup de gens pensent que le bitcoin n'est utilisé que sur le marché noir et que cela sert surtout à faire du blanchiment d'argent. Nous sommes actuellement en train d'y réfléchir mais il est encore trop tôt pour agir. Et vous, Vincent ? Je vous donnerai une réponse un peu plus tard. Nous, on est très tentés. Évidemment, il y a beaucoup de spéculation mais je suis d'accord avec Arnaud. Je sais que nous trouvons encore que c'est trop brumeux et que c'est encore trop précipité. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est surtout la vision derrière qui est intéressante. Spéciellement parce que cela nous permet de la mélanger avec d'autres devises et de créer des spéculations. La spéculation est parfois difficile à envisager et à contrôler. Mais nous y réfléchissons. Ce n'est pas une question mais je travaille avec Swarm et nous avons collecté des fonds du Bitcoin. Nous sommes auto-financés de manière participative et malheureusement, la valeur effectivement du Bitcoin a chuté. Mais ensuite, nous avons trouvé des financements de manière participative pour publier une bande de ciné, par exemple. J'ai une question sur la crowd equity en equity crowdfunding. Si on parvient à établir et mettre en place ce système, est-ce qu'il est possible pour penser de faire fortune si par exemple quelqu'un achète pour 2 millions de dollars de cette devise, comment est-ce qu'on crée une nouvelle monnaie sans être lié avec l'ancien système corrompu? C'est très compliqué de donner une réponse à cette question. Mais à chaque fois que vous créez un nouveau jeton, il y a toujours quelque chose au-delà qui se joue. dans beaucoup de cas, c'est comme un coton, un jeton. Et le système qui est en train de se développer et qui fonctionne donne la possibilité, donne la promesse spécifique de répondre et de tenir toutes ces promesses qui ont été faites à travers l'utilisation de ces jetons. Chacun d'entre eux des jetons aura un nouveau type d'économie et effectivement, il faut qu'il y ait un élément qui les relie entre eux. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Et alors, comment est-ce qu'on démarre un nouveau système quand tous les acteurs sont égaux? Non, pardon, s'il n'y a pas d'égalité au départ. Vous êtes en train de parler du protocole de distribution pour les jetons, n'est-ce pas? Vous vous demandez qui a accès? Effectivement, chaque projet aura son propre protocole avec sa propre économie, mais le lien commun à tout cela, c'est de dire que quiconque participe à ce processus, à la mise en place du réseau, à la construction du système, aura un jeton. Oui, mais combien de jetons pour combien de travail fourni? Eh bien, selon le nom de transaction, ou à travers le système, cela définira le nom de jetons. Effectivement, il y a des histoires de marge. Nous essayons de résoudre ces particularités-là pour savoir que chaque contributeur obtiendra le bon nombre de jetons pour le travail ou la participation à sa contribution à la hauteur de sa contribution. Une dernière question, peut-être? Non. pour finir et avant de finir notre panel, j'aurais souhaité vous demander quels étaient les chiffres derrière chacune de vos plateformes pour essayer de comprendre les différents aspects qui composent vos projets. Donc, on avait 45 000 membres il y a un an qui sont des investisseurs. Ils investissent à peu près deux fois par an sur un projet défini et nous avons investi jusque-là 20 millions d'euros dans 50 start-ups à travers différentes entreprises et qui représentent un chiffre de 25 ou 26 millions d'euros investis. L'Equity Crowdfunding a réussi à une levée de fonds de 300 000 euros au-dessous. On a à peu près 33 millions d'euros au départ. On a réussi à collecter à peu près 31 millions pour produire Skisbangbang. 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 was a town and it will be third biggest town in France just behind Marseille. La population de Marseille dans quelques temps. on est passé de 100 000 euros à 500 000 euros pour une autre entreprise pour un autre projet. pour le 1er, la donation de 50 euros et maintenant, elle est passé de son deuxième projet à 101 euros et enfin, le troisième projet c'est plutôt une moyenne de 250 euros. ça dépend vraiment du type de projet qui est proposé. Il y a trois différents projets, trois différentes mentalités. Sur KissKisbangbang, ça partait d'une idée créative et pour Elomercie, c'est une micro-entreprise plus pour des projets personnels. Si vous êtes une PME française qui a moins de 12 ans par exemple, avec une bonne idée. Ça, c'était tout à fait le type de projet que vous pouvez trouver. 750 000 utilisateurs avec 130 000 utilisateurs 8600 projets financés et 8600 projets financés et avec un pourcentage de 76% et avec 2 millions de fonds collectés chaque mois. Je vais vous laisser prendre la parole pour conclure ce panel. Bien, j'ai l'impression que la leçon majeure c'est surtout d'apprendre à jouer. Ça, c'est l'essence du principe d'apprendre à jouer ensemble à l'avenir. Je crois que c'est vraiment que cela représente l'avenir. Le crowdfunding deviendra tout simplement plus efficace et de manière à ce que tous les anciens modèles seront amenés à choisir d'autres voies, d'autres modes de fonctionnement. Merci beaucoup. Et nous allons nous arrêter là pour l'instant. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements